Moi, je ne sors pas de là sans un bilan. Et je me suis toujours mise dans le même costume, le même habit de l'écoute, la pédagogie, la transmission, le partage. Et je me suis dit, mais de quoi a besoin le téléspectateur aujourd'hui ? La citation de Facebook et Twitter à la télé, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était, on disait Boubouk ou bien autre, je ne sais pas quoi. Et on était les seuls pays d'ailleurs au monde à ne pas citer. Et pourquoi ? Parce que citer Facebook ou Twitter, c'était faire de la publicité clandestine et appeler quelque part à faire de la publicité pour des entreprises qui levaient des milliards de dollars. Donc, petit à petit, là aussi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai auditionné les chaînes et les radios. Pourquoi vous avez besoin des réseaux sociaux ? Expliquez-nous pourquoi. On en a besoin parce que maintenant, le téléspectateur et l'auditeur, il est là. On a besoin de travailler avec lui, on a besoin de discuter avec lui. J'ai travaillé, j'ai compris aussi comment il fonctionnait aux États-Unis et j'ai fini par trouver une circulaire comme celle de la presse. Parce que lorsqu'on montre un article de presse, un magazine, on tombe dans une circulaire. C'est une dérogation au décret de 92 sur la publicité clandestine. Et pour arriver à faire un cocon spécial avec Facebook et Twitter. Et on a même eu les félicitations de plusieurs journaux américains lorsqu'on a fini en France par autoriser la citation de Facebook et Twitter. Je ne regrette pas du tout. Et ça fait partie de ce que j'ai réalisé. Et croyez-moi, je suis très fière d'avoir quitté le CSA avec un bilan clair, net et pour le français, pour le téléspectateur. Il y a eu le placement de produits, ça a été très compliqué, c'était une nouveauté. Il y a eu aussi la charte des produits alimentaires parce qu'on a voulu supprimer la publicité des produits trop gras, trop sucrés, trop salaires à la télévision. Je me suis bagarrée pour qu'on puisse garder, laisser aux chaînes privées ce revenu, cette manne publicitaire qui permet aussi le financement du cinéma, de l'audiovisuel, de la création audiovisuelle. En revanche, de demander aux chaînes télé de faire dans leur programme, dans leur dessin animé, par exemple, un petit Choupie, par exemple, qui va faire ses courses, de faire passer des messages clairs et nets pour pouvoir mieux s'alimenter. Donc, j'ai vraiment valorisé, convaincre plutôt que contraindre. Et alors qu'on est au CSA, je ne voulais pas être dans un institut, un organisme de censure, mais un organisme où on travaille avec les médias, pour les médias et pour pouvoir avancer avec les médias et avec le téléspectateur. Donc, cette charte alimentaire aussi, ça a été pour moi un véritable succès. J'en suis très fière aujourd'hui encore. Sous-titrage Société Radio-Canada